Bonjour à tous, merci d'être venus. Petit comité en plus, c'est cool. Aujourd'hui, on va donc vous parler de ce qu'est la JS, qu'est la CSS et React. Ce n'est pas un taux pour vous apprendre ce que c'est, c'est juste un taux pour notre retour d'expérience à nous. Sachez que ça fait que deux mois qu'on est dessus, donc on est encore novices. Mais on a déjà deux, trois petites idées à vous présenter. Qui sommes-nous ? On est développeurs chez Lunatech, tous les trois. Moi, je m'appelle Maud Kayoué, je suis développeuse plutôt bac, très bac d'ailleurs, pas du tout orientée front à la base et je ne suis pas très fan du front. Cédric, plutôt bac aussi, plutôt sur Java, mais toujours sur la JVM. Bonjour, moi c'est Marc. Je suis aussi un développeur plutôt bac, mais j'ai déjà fait pas mal de front avant. Mais on n'aime pas trop ça, ni les uns, ni les autres quand même. Il faut le savoir. Le contexte. Alors, pourquoi ScalaJS ? En fait, notre application est une application qui est aussi bien une API qu'une application avec du front. Donc, pourquoi ScalaJS ? La première chose, c'est qu'on avait un client qui a une stack vraiment très fortement typée en Scala. Et qui voulait donc rester dans cette optique. ce qui nous allait, nous, vraiment bien parce qu'on aime bien le Scala. Donc, ça nous a plutôt été. Et donc, on s'est dit, ce qui nous a un peu orienté vers le ScalaJS, et on s'est dit, pourquoi pas ? Et donc, après, on en a choisi plusieurs librairies qui ont découlé de ce premier choix qui était ScalaJS. Donc, le ScalaJS, pour reprendre un peu, il y a, pourquoi notre client, lui, ça lui plaît, c'était, et pourquoi nous, ça nous a plu. Il y avait déjà le typage qui était fort, donc côté front également. Ça, c'est, genre, pour ceux qui connaissent un peu TypeScript, je ne sais pas s'il y en a, mais, voilà, à part avec des choses comme TypeScript, on n'a pas vraiment de typage fort côté front, donc c'était plutôt pas mal. Et en plus, en Scala, donc là. Et un modèle unique, alors ça, c'est un truc qui est vraiment génial, c'est d'avoir un modèle vraiment qui est partagé par le back et par le front. Ensuite, donc, il fallait trouver un framework, parce que, ben, on n'était pas du tout, pas du tout développeurs front, donc partir sur du JavaScript tout seul, on s'est dit, ah non, pas vraiment. Donc, on s'est dit, ScalaJS React. Pourquoi ? Parce que, ben, avec Marc, on avait déjà des connaissances internes en React, donc c'était plutôt pas mal. Et, en fait, on aimait bien l'approche orientée composant. C'est un truc dans lequel on s'est un peu retrouvés. Donc, on a utilisé la librairie de Jabgoli, qui vient d'ailleurs avec tout un tas de librairies qui sont super bien basées sur ScalaJS. ScalaCSS. Alors, pourquoi ScalaCSS ? Ben, un peu pour les mêmes raisons. Le type H4, super sympa pour du CSS, parce que, pour le coup, quand on maîtrise le style à la compilation, pour quelqu'un qui fait du bac, il n'y a rien de mieux. Et surtout, le fait que, et ben, c'est pareil, ça venait dans la librairie Jabgoli, on s'est dit, allez, pourquoi pas, tentons l'expérience. Et donc, pour cela, nous avons, on va vous présenter un use case qui a été implémenté spécialement pour l'événement, qui se base sur le moment, sur Halloween. Et donc, c'est un swap à la Tinder, mais au lieu de swiper des femmes et des hommes, on va swiper des images d'Halloween. Donc, on va glisser sur le bas, tac, et on va faire la démon. Donc, voici à quoi ça ressemble. Tout ça, c'est du Scalage IS React. Donc, on a les slides, et on peut swiper à droite, à gauche, pour « Fais peur, fais pas peur ». Avec un petit skin Halloween du moment. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'application qu'on a fait pour l'événement. Et donc, moi, je vais vous parler par la suite, je ne suis pas encore habitué, désolé, précisément de la structure, en fait, de notre applicatif. Donc là, vous avez un petit schéma, on a trois modules, en fait. On a un premier module, le Tchern, qui est essentiellement du Scala. On a un serveur, qui est lui aussi essentiellement du Scala. Et on a un troisième module, qui, lui, va contenir le JS, le Scala JS, le Scala JS React, et le Scala CSS. Le serveur et le client, comme vous pouvez le remarquer, ont tout devenue dépendants sur le Tchern. Et c'est dans ce module, le Tchern, que nous allons implémenter, définir le modèle qui sera partagé entre les deux mondes. On a un lien aussi, entre le serveur et le client, pour pouvoir profiter de la recompile. Voilà, on va dire comme ça. Voilà. Plus précisément, ce module Tchern, c'est un module, en fait, où on va essentiellement définir notre modèle qui sera utilisé pour le front et pour le back. Dans SBD, ça se traduit comment ? On va avoir un cross-project, c'est-à-dire que le module, le projet, va porter une double facette, la facette JVM et la facette JS. On fait un point aussi sur CRC, pour la salisation et la dessalisation. parce qu'on bénéficie, en fait, finalement, de la salisation des salisations, de nos modèles, en fait. Voilà, on fait une synergie entre le monde client et serveur. Sur le côté module client, donc pour le module client, on applique deux plugins. Le Scala JS plugin, pour activer Scala JS en tant que tel, et le Scala JS Web, pour porter les sources sur un serveur web, et donc profiter, finalement, de la recompile à modification de la source. Les dépendances JS, en fait, on peut faire à travers WebJar et NPM. Dans notre cas, dans notre applicatif, en fait, on se base essentiellement sur les WebJar. Et on supporte la compilation incrémentale. Donc, toute modification de source, en fait, va entraîner une recompile simplement sur le fichier modifié. On n'a pas tout à recompiler, ça reste... Voilà, on gagne pas mal de temps. Module serveur, c'est un module classique avec un plugin SBT web sur lequel on... Ouais, un module super classique. Donc, il n'y a rien de neuf là-dessus. Et concrètement, sous le capot, je vais vous faire voir un peu le bulle SBT qu'on a écrit pour l'applicatif. Et donc là, vous pouvez remarquer qu'on a la définition du tierne. La particularité de celui-ci, c'est que c'est un cross-project. Donc, double facette, JS et JVM. L'autre particularité, vous pouvez le remarquer, c'est le pourcent pour cent pour cent. Contrairement au pourcent simple où on ajoute simplement une dépendance sans la version de ce cas-là et le pourcent pour cent où on ajoute la dépendance avec la version de ce cas-là, le pourcent pour cent pour cent veut indiquer qu'on veut avoir une dépendance pour le monde JVM et pour le monde JS. Donc, profiter en fait des libres CRC pour les deux scopes. Voilà. Juste en dessous, on a la définition du client. Donc, classique. On voit bien les deux plugins que je vous ai présentés précédemment, ce qu'est la JS plugin et ce qu'est la JS web. En dessous, vous avez des œuvres de dépendance pour les webjères MPM et la suite des librairies Jagui. Et vous avez un autre scope où on définit explicitement les librairies utilisées pour JS. Et tout à la fin de la définition de ce module, on a le Depends on le Shared JS. C'est une valve lésique qu'on a définie, je ne sais pas si on peut remonter tout au début pour spécialiser en fait qu'on veut la facette JS du module Shared. Voilà. Donc ça c'est pour notre partie définition client. Tout en bas, on a la définition, on va passer rapidement parce que ça, vous connaissez très bien, la définition du module du serveur, module classique avec un SVT web et aussi qui dépend sur le Shared JVM. Donc pour la facette JVM de notre module Shared. On a ajouté un petit alias pour pouvoir profiter du clean en fait de nos modules pour explicitement avoir le clean sur le Shared JS et le Shared JVM pour simplement, pour la raison simple que si nous regardons dans notre arbre en fait sur une télé J, on a deux targets qui sont séparés qui correspondent en fait aux facettes JS et JVM. Voilà. On peut revenir sur les salles ? Ok. Tac. Donc la compilation incrémentale, j'en ai vite fait parlé, je l'ai fleuré. Comment ça se passe en fait ? En fait, on va avoir un fichier compilé de JS en fait propre pour chacun des classes. Ce fichier va être écrit dans un dialecte entre guillemets méta qui amènera après à la génération du fichier JS. Donc, je peux vous faire voir un petit exemple. Tac. Dans le client, hop, comment ça se passe ? Dans le target, au même niveau où on va retrouver les fichiers classes en fait compilés, on a ces fichiers-là. Et là, c'est pas très lisible parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le dialecte un peu méta qui est utilisé. Et ce fichier va produire après par la suite le JS final. Oups. C'est affiché ? Ah, c'est pas affiché. C'est pour ça. Voilà. Donc, je peux vous faire un essai. Hop. Donc là, le serveur, l'applicatif qu'on vous a fait voir en démo démarre et démarrer. je voulais juste vous faire voir l'incrémentale. Le style. Je vais aller dans le style, je vais modifier un style classique. Donc là, si je sauvegarde, on constate en fait que la compilation s'effectue et s'effectue bien. On voit très mal ici, je suis désolé, sur une seule source. Vous voyez ? C'est l'effet d'un incrémentale. Je vais remettre comme avant pour ne pas tout casser. Tac. Et je vais passer. Attends, avec deux mains, c'est compliqué. Je te laisse. Voilà, pour la partie compilation. Je passe le micro à Marc pour la suite, il va vous présenter le ScalaJS React. Donc, voilà, moi je vais vous présenter un peu l'application ScalaJS React et comment créer une application React avec ScalaJS. Donc, on peut aller regarder dans le fichier index.html. On a vu qu'à la compilation, on a un fichier JS qui a été généré. Et donc, si on regarde, il suffit d'inclure ce fichier dans notre fichier de HTML. Et c'est à peu près tout. Ça devient un fichier JS normal. On peut aussi voir qu'on a une petite div avec l'id app, c'est dans cette div qu'on va faire le rendu de notre application React. Et donc, maintenant, si on va voir dans React app côté client, donc voilà, c'est notre main côté client. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée un composant home page et de-dessus, on a une méthode render into DOM qui prend en paramètre un élément HTML et ici, c'est notre div d'id app. Donc voilà, c'est assez simple. On a également la librairie Scala.js-rack qui inclut également un routeur. Donc c'est un routeur entièrement écrit en Scala. Et donc pour créer notre routeur, on a besoin de deux choses, d'un base URL qui est notre préfixe pour toutes nos routes et d'un routeur config. Voilà, pour créer notre routeur config, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a d'abord déclaré toutes nos... les données de nos pages. Donc ici, c'est deux pages statiques, donc on a lancé des case objects. Tu peux voir là le app page. Donc ça s'insiltré avec deux pages ici. La page principale qui est home et une deuxième page juste pour l'exemple, page 2. Une fois que nos pages sont déclarées, il suffit de créer des... On associe des routes à ces pages. Donc ici, c'est la route basique à notre home page. et la page hashtag page pour la deuxième page. Donc voilà, on a deux static routes. On a également à pouvoir faire des routes dynamiques et le DSL permet avec... Par exemple, ici, on peut ajouter un slash, un int et on peut mapper ça sur une case classe qui prend en paramètre un int. Et donc une fois nos routes créées, il suffit de binder des actions à ces routes. on a fait deux fois la méthode render et ce qu'on fait, c'est qu'on fait le rendu d'un composant. Donc ici, il y a la home page, c'est la page principale et notre deuxième page qui est la page page. Donc voilà, une fois que nos... une fois que nos règles de notre routeur sont déclarées, on peut les combiner avec l'opérateur pipe et il nous suffit pour créer notre objet routeur config de finir avec la méthode not found pour gérer le cas où ça ne matche aucune route. Et donc nous, ce qu'on a rajouté aussi, c'est qu'on a rajouté un render with pour faire un rendu avec un layout autour de nos composants. Et donc ici, on a vu des petites araignées et un header, un footer à notre composant. Donc voilà, c'est tout pour nos routeurs. Alors là, maintenant, je vais vous expliquer comment on crée notre VDOM qui est le DOM virtuel de React qui est le DOM dans JavaScript. Donc voilà, la librairie Scala.js React nous propose une syntaxe à base de préfixes. Donc voilà, on a un chevron.div. Voilà, ça se rapproche assez du HTML. Et voilà, c'est une fonction qui prend plusieurs arguments dont d'autres divs, par exemple, et des attributs. Et pour les attributs, ce qu'il faut faire, en fait, c'est utiliser la syntaxe avec un chevron. chevron.drag.a.drag. Donc voilà, l'idée, c'était de faire pointer l'attribut vers la div. Donc voilà, ce qu'on peut aussi noter, c'est la notation avec les doubles flèches. C'est pour la... Pardon, le double tir à la flèche. C'est pour la gestion des événements. On rajoute deux notations. Si on n'a pas besoin de l'événement, on met une simple flèche et sinon, si on a besoin de l'objet de l'événement, on peut utiliser la double flèche. Et donc voilà, et pour un attribut normal, c'est deux points égales avec la valeur de l'attribut. Et donc les attributs et les tags ont un type qui est tag mode et ce qui permet de combiner les composants ensemble. Par exemple ici, on peut voir qu'il y a une fonction opacité qui cède l'attribut opacité à une certaine opacité. Et donc on voit que c'est un tag mode et on peut l'ajouter dans la liste des arguments du tag. Et on peut aussi voir qu'on peut définir des conditions sur l'affichage des différents tag modes avec des booleans avec when. Dans ce cas-là, c'est when, ça ne s'agisse que si le boolean est vrai. Il y a aussi la méthode de unless qui fait le conseil. Et donc voilà, c'est tout sur la syntaxe. la JS React introduit aussi une notion de callback. En fait, ça englobe une fonction JS mais autour d'une monade. Ça permet de laisser l'exécution de ces callbacks au cycle de vie de React par exemple aux clics du utilisateur ou aux différentes méthodes du cycle de vie comme le did mount ou tout ça. En fait, ce sont des callbacks et on laisse l'exécution de celle-ci à React. Donc la callback c'est une monade donc elle est composable. On a la méthode flatmap dessus. On peut chaîner nos différentes callbacks. On peut également appliquer une méthode qui permet de la délayer ce qui nous rend en fait une callback avec une future. Une callback de T deviendrait une callback de future de T. Et c'est quelque chose qui est répétable. C'est vraiment une fonction il faut le voir comme une fonction en fait. C'est répétable. Voilà, pour voir comment on construit une callback la méthode la plus simple c'est de englober notre code dans un bloc callback ou sinon en général ce qu'on fait c'est qu'en accédant au state ou aux propriétés du composant ça nous renvoie une callback et on peut par exemple ici la modification de state ça renvoie une callback ou l'accession aux propriétés ça nous renvoie une callback. et donc voilà on peut on peut les chaîner comme ici en fait on a une callback pour le swipe une callback pour le drag et avec le le symbole double chevron en fait on peut on peut chaîner plusieurs callbacks ensemble et donc on a aussi des méthodes qui permettent en fait en fait c'est pareil que les tag pour gérer l'exécution avec des booleans on peut faire celui-là on peut mettre un boolean enfin une condition voilà une condition sur l'exécution des callbacks avec un when je sais pas when s'il fait beau donc voilà et donc maintenant je vais parler par la mode ok donc on vous a donné les concepts principaux alors concepts principaux qui sont un peu nouveaux quand on fait pas de front après certains ressemblent vraiment aux front maintenant on va vous montrer comment on fait une page parce qu'il faut bien commencer par quelque chose nous on est parti de la page statique pour y aller doucement donc on a on a introduit le concept de Scala Components en fait Scala Components il faut le voir via React parce qu'on est toujours sur ScalaJS React je l'aurais dit si on avait pris de l'angular ce serait différent nous on se focalise vraiment sur ScalaJS React le Scala Component en fait c'est l'introduction à un Component React donc pour des gens qu'on fait un peu de front c'est un composant avec un propre state ce qu'il y a de bien pour un rendu simple c'est qu'on n'est pas obligé d'aller jusque là donc si tu pouvais Cédric me montrer une page s'il te plaît montre-moi le spider s'il te plaît voilà voilà donc là typiquement on est sur un composant qui est totalement statique donc pour le construire je pars bien dans ce qu'est la Components important parce qu'il faut quand même que je lui mette je mette un wrapper entre guillemets à mon Components pour qu'il soit qu'il fasse partie de ce qu'est la JS je vais le lancer grâce au builder donc en fait ça c'est simplement le fait de pouvoir l'instancier je vais donc pour cela lui donner un nom important alors c'est un peu comme en React il faut vraiment qu'on type les objets et qu'on leur donne des noms c'est vraiment important enfin typez pas dans le sens ce qu'elle a typez vraiment dans le sens de dire c'est un composant il a un nom il a des props des states et il fait certaines choses et ensuite donc assez simplement je lui donne une méthode de render donc là on voit Marc vous a parlé du DOM c'est exactement ça avec VDOM je lui donne juste une div donc c'est tout simple il n'y a rien à faire dedans j'ai toujours ma notion de tag mode parce que je suis quand même sur du static je suis quand même sur du React donc je dois quand même avoir quelque chose dans mon rendu qui est un tag en fait qui est un peu comme je l'aurais en HTML et pour pouvoir construire ce component je vais simplement le builder voilà donc un composant statique ça ressemble à ça c'est ni plus ni moins que des tags HTML entre guillemets sous une DSL ce qu'est la JS ok une fois qu'on a vu ça on se dit ok mais moi je ne suis pas dans un monde React vraiment je suis juste sur un composant statique j'aurais pu prendre du JS plutôt que de prendre du Scala React Scala JS React donc on va parler maintenant du back-end alors le back-end c'est ce qui s'apparente le plus vraiment le plus au composant React en lui-même c'est-à-dire le back-end c'est un props un state je construis un render et je mets toute ma logique métier ok donc toujours pareil j'ai mon component ici je vais le builder et là je vais lui passer des props je vais lui passer des props donc là j'ai bien mon render back-end puisque ce que je vous disais on va construire en fait un élément qui est basé sur un state et des props donc qui va être mon composant back-end qui est un peu plus bas ok donc mon composant back-end c'est une classe qui prend des props donc les props pour rappel je ne suis pas sûre que tout le monde est fait mais c'est des choses qui arrivent de l'extérieur au moment où on appelle le composant on lui passe et le state c'est l'état du composant le state c'est un peu l'intérieur du cycle de vis c'est ce que je vais modifier à l'intérieur de mon composant via une logique métier j'ai donc ici ma fonction de render qui va en fait servir à faire le rendu du composant et qui est lui toujours basé sur le v-dom voilà on voit ici par exemple qu'on a un deuxième composant qui est créé donc juste pour vous montrer là je lui passe des props donc là je lui passe une image enfin une liste d'images je lui passe une méthode pour faire donc là le fait peur et là le fait pas peur et donc voilà je peux lui passer tout un tas de props comme ça à mon composant en gros c'est comme ça qu'on crée un composant on lui passe les props dans une classe normale c'est si tu remontes un petit peu je vais vous montrer maintenant quelque chose qui est hyper intéressant encore attendez ce qui arrive aussi avec ScalaJS React c'est donc cette notion de ComponentDeedment qui existe aussi en React mais c'était pas mal de le retrouver avec des notions Scala donc qui nous permettent par exemple de lancer des actions donc quand le component est utilisé quand il est updaté quand il est arrêté aussi il me semble enfin on a tout un tas de si tu peux montrer on a même grâce à l'IDE on a même de l'autocomplétion donc si vous connaissez pas par exemple les fonctions qui peuvent être utilisées sur les composants c'est sympa d'avoir cette pratique là parce que moi personnellement je connaissais pas du tout enfin je connaissais pas tout ça et grâce à l'autocomplétion ça m'a permis de créer des composants beaucoup plus rapidement ok donc ça c'était pour le pour le back-end alors une fois qu'on a fait nos composants il faut leur donner quand même un style et ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que nous on est pas du tout parti sur du CSS en dur parce qu'on est pas très fort là-dessus et donc on est parti sur la librairie donc pareil de Jabgoli qui est Scala CSS alors celle-là elle est plutôt pas mal parce qu'elle donne accès à un DSL qui est basé vraiment sur des balises CSS alors elle est pas encore totalement totalement terminée je pense parce qu'il y a une petite limitation dans les sélecteurs on peut pas hiérarchiser les sélecteurs comme on l'a en CSS normal mais par contre elle a un mode unsafe donc ça on va vous le montrer si tu peux switcher sur le spider style qui est quand même pas mal parce que ça permet quand même de faire pour l'instant tout ce qu'on pourrait faire en CSS la seule chose c'est que ce mode unsafe il n'est pas compilé donc on perd ce côté utile de Scala CSS mais on peut faire tout ce qu'on veut quand même donc alors Scala CSS c'est pareil c'est super bien parce que si j'enlève là le côté absolu j'ai l'autocomplétion et je peux avoir toutes les propriétés qui vont dans le position ça c'est grâce donc au DSL qu'on a là qu'on importe qui vient donc avec Scala CSS qui permet pareil moi je ne connaissais pas toutes les enfin je n'ai pas fait beaucoup de front et je ne connais pas toutes les possibilités qu'il y a en CSS mais l'autocomplétion c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une petite idée de ce qu'on peut faire quoi vous dire c'est du CSS donc je ne vais pas je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le CSS ce qui est sympa c'est que par exemple nous pour nos araignées pour nos si tu peux montrer pour nos araignées pour nos toiles d'araignées en fait tout ça c'est du CSS tout ce qu'on vous a fait là c'est en CSS on a enfin c'est en Scala CSS du coup c'est en Scala CSS et ce qui est vraiment bien c'est que toutes les fonctions que vous pouvez voir donc les araignées elles bougent toutes ces fonctions de transformation on peut les faire avec Scala CSS donc tout n'est pas implémenté si tu remontres le code tout n'est pas totalement implémenté mais on a ce qu'on appelle les keyframes qui sont quand même importés qui nous permettent de faire ces transformations alors comme vous voyez on peut par exemple on pourrait très bien l'avoir mis en Scala CSS mais juste pour vous montrer moi je l'ai mis en fonction string ça c'est aussi un peu ce qu'on appelle le mode unsafe c'est à dire que ça je peux me permettre de le faire c'est à dire de mettre en string mais potentiellement ça n'est pas compilé donc si je mets une grosse bêtise là au milieu en fait le style ne sera pas appliqué mais à la compilation ça ne me dira pas que j'ai fait une erreur c'est pour ça qu'il faut rester dans un mode plutôt plutôt via le DSL donc dans un mode plutôt safe au niveau compilation au maximum après tout n'est pas encore implémenté donc on ne peut pas le faire avec tout mais il y a quand même pas mal de choses alors un dernier point une fois qu'on a fait des écrans c'est sympa mais peut-être falloir mettre des choses dedans donc on a une possibilité toujours avec ce qu'il y a la JS React d'appeler d'appeler un back-end en fait alors un back-end ou simplement d'appeler des API via du HTTP grâce à l'Ajax en fait au component Ajax de React.js en fait il exécute une requête client-serveur et il renvoie une callback ce qui est pas mal puisque du coup il est répétable vu qu'on l'a dit c'est une callback donc c'est assez sympa aussi d'utiliser c'est dans un pays client nous on l'a utilisé notamment pour récupérer nos images donc voilà c'est assez simple on lui passe c'est assez simple et c'est d'ailleurs ce qui est drôle c'est que moi je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compliqué quand même parce que côté front il y a des choses par exemple en React qui sont beaucoup plus compliquées à faire pour appeler du back donc c'est plutôt pas mal donc on crée un élément Ajax où on lui passe donc les informations pour pouvoir faire le get et là où on va les chercher enfin ce que là où on va les faire ce get justement l'URL du endpoint et ensuite en fait c'est dans le on-complete qu'on va traiter le résultat donc ça ressemble ça ressemble beaucoup à du callback quand même honnêtement et donc on peut traiter les cas donc le cas de OK et le cas d'erreur et nous ce qu'on fait en fait ce qu'on a aimé faire justement on a voulu utiliser les callbacks jusqu'au bout du bout c'est qu'en fait au get image nous on lui passe une callback de succès c'est une callback d'erreur ce qui fait que une fois qu'on traite le retour en fait on envoie ces callbacks selon le résultat qu'on a obtenu donc on reste vraiment dans un principe de callback alors les callbacks react mais on essaye de coller au plus possible au framework et c'est plutôt pas mal parce que ça permet de garder de garder comme vous a dit Marc le fait que ce soit exécuté par l'application enfin par le composant en lui-même donc c'est pas nous qui gérons ça on laisse le composant via les callbacks lancer les traitements au moment où il est censé le faire alors je vais laisser la parole à Marc parce que voilà l'on vous a montré ce qu'on peut faire mais il y a des libjs qui existent pour tout et n'importe quoi et ça peut être sympa de pouvoir les intégrer dans un framework comme ce qu'a la JS merci donc oui on a fait un petit exemple d'intégration d'une libjs donc voilà je suis allé voir les designers ils m'ont proposé d'intégrer le Konami Code je sais pas si vous connaissez c'est OO Baba gauche droite gauche droite BA donc j'ai trouvé une libjs qui fait ça et donc vas-y ok et donc si on va regarder comment faire ça dans le code si tu peux aller dans dans le Konami Code oui donc ça ressemble assez à du à comment fait TypeScript en fait on doit on doit déclarer une interface en fait à l'application à la librairie déjà existante donc ici on a une librairie qui nous expose une fonction qui s'appelle Konami donc c'est quelque chose qui est global donc JS global et donc ici on peut voir qu'en fait c'est un objet qui étant une fonction JS normale qui prend en paramètre un callback donc une autre fonction donc voilà ça se fait avec une méthode apply et c'est quelque chose qui est JS natif donc qui est du code JS déjà existé en fait ça va aller chercher dans le JS qui est inclus dans la page donc voilà une fois qu'on a cette méthode qu'on appelle cette méthode ça nous rend un objet Konami donc voilà que je déclare ici en fait c'est un JS object et qui a une méthode qui s'appelle load donc ici je dois marquer que c'est une méthode load en fait sur le même nom et qui est un truc qui est JS natif et donc voilà il suffit de déclarer l'interface à la librairie JS et c'est tout et donc voilà on peut aussi vous montrer qu'en fait c'est assez facile de débuguer le code Scala JS en fait il y a un mapping qui est fait entre les fichiers Scala et le JS donc si on cherche notre fichier Scala on le trouve et on peut poser des points de débug dessus et l'application s'arrêtera dans le browser donc voilà donc voilà je vais laisser Cédric parler des tests voilà donc je parlais des tests attendez qu'on convient tous tous les trois du monde bac on aime bien les tests et donc ce qui est bien en fait c'est que on peut utiliser Scala Tests pour tous les tests côté serveur côté tierne et aussi côté client et on peut s'appuyer sur toujours une libre de Japgoli pour pouvoir poser des tests sur le DOM donc la librairie en fait nous propose des concepts donc des concepts de DSL des concepts d'observeur et les observeurs en fait c'est essentiellement en fait des syntaxes pour faire des sélections d'éléments dans le DOM pour pouvoir récupérer les valeurs et DSL c'est pouvoir spécialiser en fait des accès par rapport aux scénarios qu'on veut implémenter dans notre test donc concrètement si on va dans le code en fait je vais vous faire voir à quoi peut ressembler un scénario de test classique je vais commencer par les observeurs donc dans les observeurs en fait ici on a tout réuni en fait dans une classe où on a comme vous pouvez le constater en fait une syntaxe pour pouvoir sélectionner des éléments de notre DOM pour pouvoir récupérer son contenu et ici en fait on accède simplement c'est les observeurs en fait on accède simplement aux éléments du DOM et ces éléments là seront par la suite manipulés par le DSL en fait donc Jabgoli propose un DSL qui s'appelle DSL pour pouvoir simuler les actions les actions de clics ou d'autres pour interagir en fait avec nos écrans et en fait ce DSL s'appuie directement sur les observeurs définis précédemment et le tout en fait est orchestré et mis en bas par notre classe test donc c'est ici qu'on retrouve le hook avec ce cas la test pour pouvoir exécuter nos tests donc ici par exemple vous retrouvez le plan en fait de test qu'on veut mettre en place donc le Swap Right Swap Left et le Refresh Cards où tout est exécuté et précédemment on vous a montré les invariants ici et ce sont en fait grâce au DSL en fait sur chacune des actions qu'on a définies dans le plan ça va être exécuté et on va pouvoir exécuter appliquer nos assertions pour vérifier l'état donc comment on vérifie l'état dans notre DSL précédemment montré en fait pour chacune des actions ici on a des méthodes de Dead State qui modifient un état propre pour le test pour le contexte de test et c'est grâce à cet état en fait qu'on va comparer avec les éléments qu'on récupère du DOM si je reviens ici ici tac les invariants par exemple ici on a une fonction qui récupère le nombre d'images total le nombre d'images restantes et le nombre de firs et de notes firs qu'on a traité déjà et en fait on fait simplement une équation pour s'assurer qu'on a bien le compte au final et ces éléments en fait on récupère depuis le DOM qu'on met en assertion avec les éléments qu'on a pu récupérer par le state de notre test voilà donc je peux faire un petit essai de test si vous voulez pour voir le sorti à quoi ça ressemble 10 minutes bon attends ok hop donc là si je mets un SBT hop donc là je lance en fait les tests c'est exclusivement sur le client donc le client où il y a notre scénario donc là j'ai une recue compilation qui se fait et on va avoir la sortie correspondante au scénario qu'on a défini ici donc en gros les tests front donc tout ce qui est access au DOM et le test front pour en parler est directement rattaché en fait au cycle au cycle de build de notre applicatif et là ça télécharge pas ah si si voilà donc on a un rendu de ce type ici c'est nos println qui traînent dans notre code qui nous dit qu'on a des actions de callback qui ont bien été exécutées et appliquées et ici c'est c'est les actions qu'on a appliquées dans notre plan donc le swap right swap left et le refresh cards on les récupère ici et là tout est bon tout est à ce passe voilà je reviens ici je reprends la dégâts tac et la suite niveau perf qu'est-ce que ça donne c'est c'est très proche en fait de ce qu'on peut trouver sur JS en fait c'est un benchmark qu'on a récupéré directement sur le site de ce qu'elle a JS et c'est très proche c'est juste un peu plus lent mais c'est très très similaire tac non plus non moins je passe le micro à la mode alors c'est bien non plus non moins c'est apprendre avec des pincettes c'est ce que nous ce que nous trouvent cool et ce qu'on trouve moins cool dans ce cas la JS ouais un seul langage ça franchement enfin je pense que c'est unanimant clairement faire tout ça en ce cas là c'est juste exceptionnel ça nous permet de déjà pas avoir à monter en compétence sur du javascript parce que on en a fait un peu mais il y a des projets qui sont plus ou moins faciles et potentiellement il y a des choses qui sont très très pointues en JS qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser et donc ça c'est plutôt cool un seul outil de build ça je dirais que c'est le deuxième gros point plus c'est génial on ne vous l'a pas bien montré mais tout lancer avec SBT c'est à dire qu'il y a une commande pour lancer le run start enfin le restart c'est rechargé à chaud et c'est via SBT tous nos modules sont dans SBT toutes nos dépendances sont dans SBT tout notre projet en fait on vous l'a montré au début il est géré dans SBT ça c'est génial les tests c'est pareil là on les a lancés on a lancé la partie client mais typiquement on pourrait mettre un alias pour tout lancer en même temps et ça marcherait très bien donc ça c'est vraiment vraiment génial le type H4 partout bah ouais nous on est des bacs on aime bien ça et le fait de pouvoir le faire dans le front c'est top c'est top ah oui une communauté de librairies portées alors on l'a pas vraiment dit mais Marc vous a montré comment porter une librairie sur ScalaJS avec des interfaces mais en fait sur le site ScalaJS on en trouve plein qui sont déjà faites typiquement ScalaJS React voilà c'est Jabgoli qui l'a fait et il y en a vraiment non la montre pas c'est pas grave mais il y en a beaucoup d'autres allez voir allez voir il y en a vraiment 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 beaucoup et en général elles sont plutôt bien faites enfin celles que nous on a utilisées elles sont plutôt bien faites la testabilité du front par les dev back bah ouais j'avoue que sur d'anciens projets on était quand on a fait du front on était obligé d'utiliser PhantomJS Selenium ce genre de choses bah là alors le modèle de test est peut-être un peu compliqué mais le gros avantage c'est qu'on peut le faire en Scala donc on peut tout on peut tout faire assez facilement quand même même s'il y a une petite montée en compétence mais on peut le faire le debug du front avec le code Scala directement dans le browser ça ça c'est vraiment top voilà on en a quand même pas mal de plus dans les moins on en a un petit peu moins le temps de compilation front on n'a pas mis front mais le temps de compilation front parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas en temps normal sur du javascript donc c'est un peu nouveau alors nous on a travaillé avec un intégrateur qui a du mal du coup à faire son job d'intégrateur il est obligé de passer par des templates parce que faire du Scala c'est pas simple pour lui clairement donc ça c'est un peu le point négatif vraiment c'est de se dire ok si on a un intégrateur dans le groupe il est un peu mis à l'écart parce que lui clairement c'est compliqué la montée en compétence en Scala elle est vraiment compliquée pour lui et l'intégration des libres JS alors là on l'a pas montré mais nous on a utilisé des libres comme Pepper JS par exemple le point un peu négatif c'est que Pepper lui il considère que l'immutabilité et la mutabilité enfin que la mutabilité c'est une chose bien nous on est bac on considère que c'est pas top donc des fois en fait on se rend compte qu'il y a quand même des vrais conflits de paradigme parce que même si on utilise du Scala même si on fait du Scala ce qui se passe derrière ça reste du Javascript et malheureusement Pepper lui quand il a décidé de modifier une variable on le sait comment on le sait pourquoi il le fait et on a beau mettre toutes les interfaces qu'on veut ça se passe quand même ça se passe quand même comme ça on n'a pas réussi à enlever ces paradigmes donc voilà je pense que peut-être que mes collègues ont d'autres points positifs ou négatifs ou est-ce que j'ai fait le tour ça vous va ? ok on n'était pas toujours d'accord sur les points positifs négatifs c'est pour ça mais on reste à tomber d'accord est-ce qu'on reprendrait ScalaJS ? ouais clairement nous BAC oui nous BAC oui on reprendrait ScalaJS c'est top de faire du Scala à côté front en fait c'est top de faire du Scala déjà de base et de faire du Scala à côté front c'est extraordinaire c'est oui pour nous et parce qu'on supprime les clivages frontés BAC et ça c'est vrai prendre un ticket dans un Jira où en fait c'est faire du front faire des écrans et se dire ouais mais c'est pas grave je vais pas galérer sur un langage que je connais pas avec des variables qui sont modifiées dans tous les sens et je peux faire du Scala de bout en bout c'est vraiment top donc nous on dirait oui parce qu'on est des BAC je pense que quelqu'un qui travaille avec des front vous dirait enfin qui a une équipe avec des clivages un peu plus frontés BAC avec des gens qui font que du front vous dirait que c'est pas une bonne idée nous demain demain on le reprend merci beaucoup tout le code qu'on a mis c'est sur le github de Lunatech vous pouvez aller voir on a fait 2-3 petites choses c'est assez sympa on s'est bien éclaté en tout cas voilà et merci beaucoup à vous d'être venus et si vous avez des questions n'hésitez pas merci pour le talk j'avais une petite question alors je vais revenir un petit peu de la question est-ce que vous avez testé des bibliothèques Scala comme la stack type level pour utiliser avec j'avais entendu qu'il y avait certains qui préféraient avec Scala JS dépendre uniquement de bibliothèques JS et éviter au maximum le texte Scala on va dire back classique est-ce que vous avez testé du coup les bières standards Scala et quel est votre si c'est le cas quel est votre ressenti par rapport à ça en fait nous on a utilisé côté France on a utilisé Scala JS on a utilisé beaucoup de librairies qui sont directement sur le site sur le site Scala JS donc ils sont déjà portés et côté back pour la petite histoire sur le projet on est sur du hack et à côté serveur voilà en fait nous on a mélangé des librairies totalement JS côté front des librairies totalement basées back côté back on n'a pas on n'a pas de mélange réel en tout cas on n'en a pas pour le moment voilà on s'est assez limité la seule chose si un truc qui est vraiment bien c'est Circé alors on en a peut-être pas assez parlé mais c'est top de pouvoir faire côté front et côté back la sériation des sériations avec la même librairie et donc de la même manière et potentiellement la validation métier aussi oui bonjour merci pour la présentation tu parlais de des soucis avec JS qui a un paradigme différent est-ce que avec la JS on peut utiliser des librairies qui seraient en typescript per script etc et donc on rejoindrait le même paradigme c'est-à-dire en JS avec ScalaJS au travers de ScalaJS est-ce qu'on pourrait utiliser des librairies en typescript ou plus script ce genre de oui oui je pense comme c'est des librairies JS au final il se faudrait de créer l'interface de cette librairie ce serait bon merci merci pour le talk j'avais une petite question est-ce que vous n'avez pas rencontré de difficulté le fait d'empiler les différentes API donc on a la stack web classique le DOM puis ReactJS puis ScalaJS est-ce que le fait d'empiler ces différentes API n'a pas rendu l'apprentissage plus complexe je vais répondre parce que je viens du bac pur et en fait étrangement non le tout s'intègre bien il y a quand même des bons pendants des rappels j'ai pas eu forcément vraiment de problème en fait pour prendre en main les technos les libres c'était assez clair bon après au début t'as toujours un coup d'entrée en fait c'est normal mais à partir du moment t'as bien identifié les concepts les composants qui fait quoi ça se passe bien moi j'ai une question aussi est-ce que vous avez essayé de charger l'appli sur un mobile moyenne gamme non mais potentiellement comme tout est transpilé en JS enfin tout est tout est compilé et tout est traduit en JS c'est ce qu'on a mis dans les performances en fait c'est à peu près la même chose simplement parce que forcément comme il y a une surcouche quelque part un peu du framework donc il va pas les mettre il va pas optimiser au maximum quoi qu'il y ait une optimisation possible mais voilà mais c'est du javascript quoi derrière en fait c'est pas il y a pas grand chose je pense merci beaucoup je pense qu'on va l'essayer du coup c'est intéressant de savoir que c'est presque pareil merci beaucoup d'autres questions ? et bien merci beaucoup c'était super merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup merci merci beaucoup merci 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 merci